hello hello alors je te fais cette vidéo en toute urgence de toute urgence car les vautours sont de retour je répète les vautours sont de retour les marchands du temple ont envahi de nouveau l'espace là il y a urgence à agir ou plutôt à ne pas agir je m'explique j'ai fait une vidéo dernièrement vous avez pu voir sur la non consommation la non reprise de la consommation au déconfinement afin d'épargner aérien de tout simplement garder ton argent pour toi et profiter de cette période justement pour prendre à la gorge les commerçants les marchands du temple les grands patrons les petits patrons petit patron petit arnaque grand patron grand arnaque il faut bien savoir une chose c'est que on consomme trop on l'a bien vu sur même si t'es pas écolo tu vois bien que les effets sont dévastateurs sur la planète et que dès qu'on s'est arrêté de consommer dans le monde entier tu vois que tous les problèmes se sont arrangés je dis bien tous les problèmes pollution bah il ya plus de pollution plus d'avions plus de bagnole c'est simple voilà plus de plus de plus de bruit il ya plus de bruit donc c'est celle il ya pollution donc la couche d'ozone mais il ya aussi la pollution sonore donc on entend les oiseaux il ya plus de bruit il ya plus la foule tu sais tous les transports bondi tout le monde sur les plages bondi avec une serviette de bain tous les mètres carrés tout dans les trains dans les avions les aéroports dans les ter dans les r er dans les métros tout le monde est bondé tout le monde la foule la foule et là le miracle de ce virus conne au grand coronavirus au grand maître coronavirus le grand régulateur des temps modernes la distanciation sociale sera obligée maintenant tu vois ils vont devoir mettre les gens dans des r er et des métros avec un mètre de distance ils vont devoir condamner un siège sur deux etc donc ça va être le luxe et dans les restaurants là où on t'agglutiné comme des merdes tous les samedi soir pour exploiter les masses populaires et ben là ils vont devoir les restaurants les arnaqueurs les exploitants les exploiteurs ils vont devoir se chier dessus en ne proposant qu'une table sur deux et encore ils vont pleurer toi ils vont pleurer avec distanciation sociale voilà donc là tous les tous les restaurants même les kebabs de merde on devient des restaurants de luxe sera traité comme un prince quand tira comme un roi et encore il va te te supplier à genoux que tu viennes tu pourras payer juste le quart du prix qui va proposer comme je disais dans la vidéo précédente tu vas pouvoir négocier tous les prix cinéma restaurant épicerie quel que soit le commerce et là ils commencent à se rendre compte qu'ils peuvent quand même t'arnaquer toi donc il faut absolument parce que les médias sont complices les politiques sont complices ils attendent qu'un truc c'est que tu puisses nouveau et qu'ils puissent de nouveau te prendre ton argent te prendre ton argent que tu as économisé donc là l'autre jour je suis allé à 100 mètres toi avec mon attestation pour acheter une baguette parce que je me contonne au minimum de consommation et bien j'ai vu tous les marchands du temple tous les vautours qui sont de retour et tout le long ils avaient ouvert des trucs c'est de la pizza kebab il faisait des trucs à emporter si tu sais ils demandaient des briques de je sais pas des briques je suis pas mon construire une baraque il veut que je bouffe une brique l'autre naze donc ils volaient des kebabs à emporter le mec je dis putain c'est toi qu'il faut emporter quoi casse toi le haut de la fleuriste qui voulait vendre des roses j'ai une gueule à m'acheter les roses non mais vas-y retourne voir la boum tu t'écris dans quelle époque j'ai acheté une baguette je vais pas revenir avec 80 euros de course pour m'acheter un kebab à l'emporte pièce un paquet de roses de fleurs fanées avec la gueule de la fleuriste qui était encore plus fanée après t'as le restaurant qui fait des trucs à emporter l'italien je t'en foutrais putain casse toi en l'italiste c'est vous qui nous a emporté là le coronavirus bande de spaghettos bande de merde chintoc européens je te parle même pas du chintoc en lui-même qui essaie de vendre son riz cantonné je dis casse toi là avec ton virus de merde virus de chintoc casse toi là va bouffer des chauves-souris et des pangolins chez ta mère putain et donc ils essayent de nous refiler leurs saloperies là tous ces commerçants les marchands du temps que c'est vautour de la misère sociale je les insulte quoi carrément moi donc je suis réussi à revenir chez moi avec ma baguette j'avais dépensé j'ai plus c'était un euro oui parce que je suis à paris je suis pas en province à la campagne vous devez avoir des farines moins cher mais peut-être que je sais pas les moulins qui les fait qu'ils a fabriquent coûte peut-être moins cher que l'usine qui me fournit à paris je sais pas enfin ça les provinciaux venez même pas essayez même pas de venir à paris cassez vous restez dans vos ter restez dans vos pauvres banlieues du dimanche tout cas à paris on n'a jamais réussi même avec le confinement à avoir l'ambiance d'une vie d'une ville de province en pleine effervescence toi une fois j'avais été en province j'ai dit au mec mais il ya personne il ya aujourd'hui il ya du monde derrière du monde ça ça bouge il ya une entreprise qui vient d'ouvrir aujourd'hui il ya tout le monde est là toi je dis mais putain ça ressemble à un dimanche à paris quoi un pauvre connard et donc entre régions on bougera plus très bien putain j'ai toujours rêvé qu'il y ait une barrière autour de paris tu vois une frontière on va la voir au grand coronavirus alors tu vas dire que bon voilà sur l'économie ça va s'effondrer c'est pas bien que j'ai une mentalité de merde alors premièrement c'est vrai que je t'emmerde mais je veux bien t'expliquer c'est avant je pensais comme toi je me suis je me disais ouais de façon moi je gagne ma thune je gagne ma lose je dépense je consomme toi je suis actif je suis dans le capitalisme je suis je suis un imbos quoi donc j'allais dans les boîtes de nuit dans les bars dans les restos j'étais très festif toi j'achetais des ordinateurs portables avec des pommes dessinées dessus à la fnac j'achetais dans les épiceries j'achetais des vélos j'achetais des bagnoles j'achetais des j'achetais de tout je suis même de la thune au mendiant tu sais aux pauvres roms aux gitans là aux manouches les gens du voyage enfin les gens du moyen-âge plutôt mais enfin bref voilà qu'on me nettoyait le pare-brise là qu'il y avait des gosses qui faisait les handicapés là qui joue aux handicapés pour me nettoyer mon pare-brise bon je lui donnais à toi je donnais 40 centimes je l'ai envoyé voir sa mère je balancé la pièce par la fenêtre tu vois bon bref j'étais vraiment dans le dans le assez in tour et puis et puis mais c'était moins bien j'ai eu un coup de moins bien au niveau de la finance s'il veut les banquiers alors sinon le banquier mais je m'entendais bien avec mon banquier tout les banquiers m'ont lâché toi c'est à dire que voilà mon découvert autorisé m'ont niqué là j'ai eu des problèmes d'huissier tout ça on m'a repris ma thune on m'a bloqué mes comptes et à ce moment là bah j'étais les commerçants et les entreprises tout ça que que j'avais à brevets toi que j'avais à putain j'ai été les voir tu vois par exemple bon la fnac bah ils voulaient plus me donner d'ordinateur ni de dvd tout ça bah ils étaient sourds à la fnac ils étaient sourds les restaurants bah non ah bon mais je dis putain pendant deux ans j'étais amené du monde et tout bien bah ouais mais bon je peux pas te je peux te nourrir à l'oeil et toi d'accord le petit commerce en chintok encore pire tout encore pire le kebab le turc putain sans foi ni loi quoi t'as pas de thune c'est les plus grands capitalistes les musulmans islamistes que c'est les plus grands en commerçant c'est les plus grands capitalistes de de satan de la roi là de la halle à toi de la halle à la comment ils appellent ça la la lag c'est là la rage de la rage de vaincre du commerçant putain sans pitié le petit connard de de rome qui faisait l'handicapé je dis tu veux pas me laver mon pare-brise gratos j'ai pas de monnaie même pas il me répond même pas il me répond putain fils de putain même pas il te répond sert le le mendiant le sdf si t'as pas de thune il te méprise quoi et après il va critiquer les autres donc moi tous et tous ces enculés du grand patron jusqu'au petit rome en passant par le petit patron le petit commerçant le petit fleuriste le petit chintok le petit turc kebab gens du voyage mon cul tout ça tous ces personnes tous c'est même pas des personnes pour moi tout ça c'est des salopes qui essaient de piquer ton argent pendant le chemin que tu fais pour aller acheter ta petite baguette la petite baguette et entre l'aller et le retour ils vont ouvrir leur stand voilà monsieur monsieur s'il vous plaît 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 mais si aux dames mais si aux dames s'il vous plaît s'il vous plaît une balle dans la tête le chintok récantoné récantoné cuisse de grenouille cuisse de grenouille cuisse pangolin pangolin cuisse pangolin barquette chauve souris barquette chauve souris deux belles dans la tête le restaurant italien le restaurant des fruits de mer ta gueule le mec qui essaie de vendre ses livres ses dvd c'est putain le cinéma tu sais aller aller au cinéma aller voir des films de merde tout ça zéro putain foutez les vagues coupez leur le souffle foutez leur un oeil rayé sur la gueule t'écrase la gueule voilà comme dans cet arrivée près de chez vous avec benoît paulvorte tout l'aurait écrasé la trachée la trachée et les commerçants c'est terminé on a plus de pollution plus de transport de merde avions bagnole avec l'essence on n'en a plus très bon crever les marchands de bagnole les marchands de constructeurs d'avions et constructeurs de bagnole crever elle est crevée maintenant on entend on a la distanciation sociale voilà les foules à les crever aussi le bruit ben voilà on laisse les oiseaux chanter tu vois et l'argent laisser les français épargnés laisser les français avec leurs thunes tu gardes ta thune voilà tu achètes et on consomme très très peu parce que c'est comme ça qu'en fait que tu retrouves ta vraie vie et que tu vas pouvoir lire un livre là oui tu n'as pas besoin d'acheter de livres tu en as déjà des livres tu vois on essaye de te revendre des livres mais non c'est pas à peine donc c'est important de revenir aux fondamentaux cultiver ton esprit et faire du sport effectivement c'est gratuit pas je ne vais surtout pas dans une salle de sport de l'enculé et mais les commerçants à genoux c'est à dire ne consomment pas là ils essaient de reprendre ta thune là ils ouvrent ils sont en train de te guetter là un petit sandwich par non ta gueule va te faire enculer pas de ne dépense pas ta thune toi et ni toi aujourd'hui j'ai dépensé que 50 centimes un euro pour acheter une maguette et encore un jour sur deux voilà des tas des pâtes tu as des trucs bon il n'y a pas besoin de trucs de malade la bouffe c'est vraiment bon tu vas pas déliré sur les trucs de bouffe il faut éviter les drogues et l'alcool parce que tout ça c'est aussi des dépenses inutiles inutiles tu vois donc laisse les crever eux ils te donneront jamais leur thune ils sont toujours en train de pleurer c'est des égoïstes donc fait comme eux tout simplement et pense à toi pense à ton argent pense à ta famille ne reprends pas la consommation au déconfinement n'écoute pas les médias c'est des pourritures pascal pro tout ça ils essayent de te faire julien clair pas julien clair gérard leclerc c'est des pourritures ces mecs ces journalistes bfm tv rute et le grief ils essayent de te faire pu jadas les essais de te refaire consommer ils disent c'est pas consommer ils essaient de te refaire plumer ce qui n'est pas pareil ils essaient de te refaire allez revenez vous faire exploiter chez les commerçants refuser putain d'aller filer le moindre centime à ces putains de commerçants d'entreprise de patrons de merde pas un centime mettez les à genoux tu dis moi je veux bien rentrer dans ton restaurant mais ton menu à 19 euros je te le prends à 1 euro ok salut à bientôt fait partager cette vidéo c'est très important pour toi et pour tes enfants plus tard et pour les enfants de tes enfants les enfants de l'humanité je vous laisse sur un petit champ d'oiseaux